salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur btc et le forex avant de commencer je voulais vous souhaiter à l'esbo donc du coup petite analyse sur btc qu'est ce qui nous a fait pendant qu'on n'était pas là donc là y'a le week-end qui s'est passé hier le forex était fermé c'était férié du coup il n'y a pas eu trop trop de mouvements mais on a eu quand même ce mouvement au top qui est venu prendre le n poc mon clic qui était là à 16 800 donc pour moi elle a été touchée donc du coup là il ya des chances que vu le rejet qu'on a eu ici on puisse commencer à corriger un peu plus bas on va voir si on corrige un peu plus bas en tout cas on avait un délit level qui avait été créé ici à 16 537 on n'est pas venu encore le toucher donc en cas de retracement on pourrait revenir sur ce délit d'accord et en cas de on continue à monter bon il ya la zone des 800 810 à passer qui pourrait déjà qui va nous bloquer et si jamais on passe cette zone on aura la zone des 16 900 juste au dessus aussi c'est une résistance et ensuite je crois qu'au dessus on a des l'avérage 6 à 1780 par rapport à tout ça ou ce range voilà donc tu peux c'est des values qui sont très importantes vu que ben ça fait depuis le 10 novembre 2022 donc plus d'un an quasiment que non pas plus d'un an qu'est ce que je raconte voilà ça y est j'ai vu 2023 à droite ça y est je me suis dit ça y est ça fait non pas du tout mais depuis novembre qu'on est dans ce range donc ça fait plus de plus de deux mois facile et donc du coup ces niveaux sont importants pourquoi parce qu'ils sont pertinents ils tiennent depuis deux mois donc il faut il comment les considérer les niveaux voilà ce que j'aimerais c'est voilà juste les tendres comme ça voilà comme tu peux voir le poc montly il est aligné avec le peuple du range ensuite on a la vh qui est un tout petit peu plus basse elle est à 142 on a la paix à elle qui est un peu plus basse aussi à 16 425 donc là on fait des allers-retours entre le haut le bas le haut le haut le bas le problème c'est que là on est rejeté au 50% là on est rejeté encore au 50% du range c'est à dire sur le poc vous n'avez pas que ça nous amène plus bas c'est possible parce que là on pourrait être rejeté sur le poc et revenir exactement dans ces zones d'accord donc du coup on sait pas réellement ce qu'il va faire dans l'immédiat on va attendre et si jamais on voit que ça casse et que le délit par exemple ici commence à lâcher et que on revient à tester ici sachant que ce niveau il a déjà été testé deux fois là une fois là au bout d'un moment il va péter donc voilà si ça se trouve on est juste dans une 4 là une 4 en range et quand elle va péter vers le vent on va faire la 5 qui va nous ramener potentiellement dans cette zone sur ce délit et après on aura le mouvement si ça se trouve vers le haut là si ça se trouve ils sont en train d'accumuler des longues alors que ça prendra les chiffres et donc soyez prudents soyez prudents là personnellement moi je rentre aussi le truc qui est assez que moi quand je peux rentrer je suis rentré ici voilà je suis rentré ici exactement quand quand le mouvement et la start pour entrer après la clôture de cette bougie à peu près par là là dès qu'on est repassé au dessus du délit je rentrais à 16 396 c'est du pas de bêtises ouais c'est ça donc du coup bah ouais on est rentré quasiment sur l'eau test ici là tu vois sur cette bougie là dans cette bougie la deuxième une fois que ça est validé qu'on avait bien et c'est fait sous les l'eau donc la nade et l'eau on est parti et c'est le père en dessous sans vraiment de clôture et du coup ça nous a amené à à ce mouvement derrière pourquoi parce qu'on était sur la valeur à l'eau on était sur un pok on était sur un délit donc tout ça nous a fait rebondir donc maintenant qu'on est là haut il a on va voir ce qu'il va faire mais potentiellement on peut avoir un retracement pourquoi parce que là ce qu'on a fait ici c'est pas top maintenant c'est pas obligatoire il faut savoir c'est qu'au-dessus nous on a des très grosses résistances entre les 16 8 et 16 9 et que si jamais on passe 16 8 et 9 on pourrait potentiellement aller à 17 120 17 140 mais voilà et à condition de passer ce niveau on doit aller faire un tour sur forex pour voir un peu ce que ça a fait moi j'ai non je suis dégoûté des frères dégoûté pourquoi parce que il n'est pas venu chercher mon ordre il n'est pas venu chercher les mots là il s'est barré au sud en barrique il ya un marché il était fermé du coup j'avais eu mon jeu ici au bernet qui descend la 1 la remonte la b et là on est en train de faire la c'est donc du coup je me dis le mouvement il va un minimum aller aux 100% de fibo oh là 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 j'ai envie de tout casser les gars bref le play est passé la break attendez le re-test voir si un rothès berry je pourrais les plus bas pour vous dire de l'un des dépassés le très dépassé malheureusement il est parti sans nous et c'est la vie donc lui il y avait un short de four et 1 07 on n'a pas ouvert on aurait dû vraiment on aurait dû ce que la 1 07 était là et où j'ai j'avais mon ordre en fait sa mère et ben ouais un pour cent cinquante j'avais dit il y avait plus de 2% à prendre sur ce play à mes collègues donc là putain tant pis les gars fait chier quand même je vais pas arrêter de mêler ah ah ça va me trigger pour la journée cette histoire donc là à voir sur le retest ici voir ici si on peut pas aller plus bas ensuite par contre si on va plus bas ensuite faut pas oublier un truc c'est que là là le lot qu'on crée actuellement si je sorte au dessus ici par exemple mon objectif ce sera ce lot qu'il a a créé pas plus bas pourquoi parce que en général si là c'est un bottom qu'on remonte et qu'après on vient juste chasser ce lot ben au moins tu te fais sortir de ta pose tu vois ce que je veux dire donc là bien dégoûter mais c'est la vie on va aller voir j'ai plus plus d maintenant et j'ai pp et qui me fait la même sauce j'ai envie de pleurer ah ouais bon lui par contre je peux pas mentir là là ça ressemble vraiment une 4 et une 5 ce qu'il en ferait me faire donc on est peut-être encore dans la a d'accord la a en cinq vagues et du coup on aura peut-être un espoir de remonter en haut peut-être que du coup euro usd il est peut-être pas aussi propre au terme de bougies mais peut-être qu'il est dans le même pattern du beau qu'on n'a pas encore fait la vie ce qui m'étonnerait mais du coup bah si c'est le cas lui comme tu peux voir mon ordre il est par là tu vois un 23 950 c'est là où j'aimerais short on n'est pas revenu à un 3 950 donc il n'y a pas de chance du tout en fait classer la merde là c'est la merde et puis du coup maintenant mon short est plus bas il va être à 1 3 840 peu près donc je suis dégoûté les gars je l'avais planifié depuis la semaine dernière ce trade là il avait bosse déjà le 15 décembre pour dire j'attendais là pour prendre au final il est parti sans moi donc voilà la petite market update on a vu gbp usd qu'est ce qu'il a fait donc là bas on est sur une zone de on prend de la liquidité on peut revenir dans ce grand balance dans la zone des 61 8 ici au niveau des 1 16 445 avant de rebondir déjà je ne vois pas je ne vois pas rebondir avant ce rien là parce que du coup on n'a pas de on n'a pas eu on n'a pas eu de b et là sur lui là on est potentiellement dans une 1 2 3 4 et là on finit à 5 donc rip rip les shorts rip 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 tant pis on verra demain je vous tiens au jus pour la marque étude et de demain on verra ce que moi j'avais en tout cas là on a loupé un très très gros play sur eurusd en espérant chopper et chopper le projet voilà voilà allez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain l'équipe ciao tout le monde